Donc ce que j'ai vu cette année, je ne l'avais pas vu depuis le temps de Robert Sagna, quand il était ministre de l'agriculture. Cette année, nous avons obtenu les intrants de qualité, des semaces de qualité. Et ces intrants de qualité et ces semaces de qualité ont été mis en place à bonne date, donc avant les pluies. Et les producteurs ont pu acheter les intrants, puisque les intrants étaient à leur côté. C'est-à-dire que tous les points de vente étaient approvisionnés en intrants. Cela fait que le producteur avait reçu ces intrants à temps. Raison pour laquelle j'ai le courage aujourd'hui de dire que je remercie le président de la République, je remercie le ministre de l'agriculture. Le matériel agricole, léger, c'est-à-dire les saumards et les poussines, sont arrivés à bonne date. Cette année, ce que la région de Kolda a reçu, ne l'a jamais reçu. Cause pour laquelle, vous voyez ce champ que nous sommes en train de visiter aujourd'hui, c'est un champ qu'on a semé récemment, au mois de juillet. Et ce champ-là, quand le producteur a essayé d'intrants, il a épendé l'intrant et les engrais au semis, c'est ce qui donne ce résultat-là. Et il y a eu des craintes, comme vous l'avez dit. Il y a eu une longue pause pluviométrie. Ça, c'est indépendamment de la volonté du chef de l'État, de la volonté de la population sénégalaise. Ça ne dépendait que de Dieu. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Les pluies ont repris normalement et je pense que les rendements seront au rendez-vous. La seule chose que nous pouvons déplorer, c'est que les superficies vont baisser. Et quand les superficies baissent, on ne peut pas attribuer cette baisse de superficie au ministre de l'Agriculture ou au président de la République ou au producteur. Puisque le producteur est un entrepreneur comme tout un chacun. Si aujourd'hui les pluies ne sont pas au rendez-vous, ils savent que si je prends mon arachide là, je le sème, je ne vais pas le récolter. Ils ne vont pas le semer. C'est ce qui fait qu'il y a eu baisse de superficie. Mais ce que nous constatons, il y a baisse de superficie, mais il y aura augmentation de rendement. Ça, c'est clair. Il y aura augmentation de rendement sur toutes les péculations, sur le coton, sur le maïs, sur l'arachide. C'est le constat que nous, nous avons fait. Donc, raison pour laquelle, nous, en tant que représentants des agriculteurs, représentants des producteurs de coton, nous avons le courage de prendre la parole devant le micro et dire que nous remercions le chef de l'État, nous remercions le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé. Donc, j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas se développer sans l'agriculture. Et l'agriculture, on ne peut pas le développer sans le faire avec les agriculteurs. Mais si on essaie de suivre des gens qui sont des soi-disant agriculteurs, des gens qui n'ont pas de champ, des gens qui n'ont pas d'organisation de producteurs, qui ont leur bureau à Dakar et qui passent tout le temps à critiquer parce que, cette année, ils n'ont pas pu ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Raison pour laquelle, ils prennent les radios, ils ont les moyens de trouver des radios et de dire n'importe quoi. Mais nous, nous rassurons le président de la République. En tout cas, ce qu'on a vu dans la région de Kolda, ce qu'on a vu dans la région de Tamba, ce qu'on a vu dans la région de Seijoux, nous réconforte. Et je pense qu'il faut que ça continue comme ça. Puisqu'un soi-disant agriculteur ne cherche qu'à voir quelque chose au nom des agriculteurs qu'il met dans sa poche. Donc, à votre avis, les vrais agriculteurs ne se plaignent pas ? Les vrais agriculteurs ne se plaignent pas puisqu'ils ont obtenu des engrais de qualité, des intrants de qualité, des semences de qualité et du matériel agricole à bonne date, avant les pluies. Donc, raison pour laquelle, nous, nous sommes très, 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 très contents. Et nous allons accompagner le programme du gouvernement, accompagner le ministre de l'Agriculture dans le programme agricole. Raison pour laquelle, je suis vraiment très satisfait, très content.